C'est le passage du courant électrique dans le corps-main qui est dangereux. La valeur de son intensité, déterminée si contre par la loi d'Ohm, est difficile à déterminer car la résistance mise en jeu lors du contact n'est pas toujours la même et dépend de multiples facteurs. Résistance main-fil dépend de tension de contact, pression de contact, humidité, état de surface. Résistance corps dépend de l'individu. Résistance pied-sol dépend de nature des semelles, pression de contact, humidité. Ainsi, l'intensité du courant peut, selon les cas, être différente malgré une tension de contact identique. La perception du courant dépend de l'intensité de ce dernier. Chaussure à semelles isolantes, de 0 à 5 mA, seuil de perception, pratiquement sans danger. Chaussure à semelles peu isolantes, de 10 à 20 mA, picotement puis crispation des muscles. Chaussure à semelles non isolantes, de 25 à 30 mA, tétanisation des muscles se traduisant par une contraction de la cage thoracique. Pieds nus, 50 mA et plus, fibrillation du cœur et arrêt des battements, décès si aucune intervention immédiate. Conclusion, dès que le courant traversant le corps humain dépasse quelques milliampères seulement, il y a danger. Sous-titrage Société Radio-Canada